... Après les smartphones et les tablettes tactiles, les objets connectés pour la maison seront-ils à l'origine d'une nouvelle révolution high-tech ? C'est possible, compte tenu d'un certain nombre de facteurs. Je pense à l'émergence de nouvelles solutions innovantes pour automatiser les grandes fonctions de la maison. Je pense aussi à l'arrivée de nouveaux acteurs ou encore à la demande croissante des consommateurs. Pourtant, le succès de la maison connectée est loin d'être assuré. D'abord, les ménages appréhendent ces objets connectés pour la maison comme de simples gadgets, au coût relativement élevé. Ensuite, la valeur émotive des appareils domotiques est pratiquement nulle. Je m'explique, à la différence d'autres produits high-tech qui génèrent un véritable loisir, comme les appareils photographiques ou les enceintes musicales par exemple, le consommateur peut difficilement tirer un sentiment de plaisir à l'utilisation d'un thermostat connecté. Dans ces conditions, les ventes d'appareils domotiques devraient progresser de façon limitée ces trois prochaines années, selon la dernière étude de Xerfi sur le marché de la maison connectée. Pour espérer une croissance plus dynamique du marché, les acteurs devront redoubler d'efforts. D'abord, ils devront développer des équipements véritablement innovants. Une évolution qui passe par la création de logiciels plus performants pour analyser les données et informer l'utilisateur en temps réel. Ensuite, l'essor du secteur des terminaux mobiles devrait stimuler les ventes. Autrement dit, les appareils domotiques viendront enrichir l'expérience utilisateur des propriétaires de téléphones intelligents et de tablettes. C'est le sens de la plateforme applicative lancée par Apple. Une troisième piste consiste à convaincre les promoteurs immobiliers et les constructeurs de maisons individuelles d'intégrer des équipements domotiques dans les logements neufs. Enfin, les acteurs peuvent miser sur la silver economy. La mise en place de partenariats avec les prestataires de services à la personne afin de concevoir des équipements adaptés à la prise en charge des personnes âgées dépendantes sera en effet un nouveau gisement de croissance. Comment se dessine alors le nouvel environnement concurrentiel de la maison connectée ? A priori, les opérateurs télécoms semblent bien placés selon notre étude. Après SFR en 2012, Orange a lancé début 2014 une offre domotique associée à sa box. Il faut dire que ces acteurs ne manquent pas d'atouts. Marques fortes, marketing ciblé sur les propriétaires de logements, capacité à proposer des produits plug and play. Et pourtant, pourtant, leurs solutions manquent d'universalité et d'usages innovants. Surtout, les opérateurs télécoms seront confrontés à la concurrence des géants du web, plus précisément d'Apple et de Google, qui sont les seuls à pouvoir proposer une plateforme unique pour contrôler tous les équipements de la maison connectée. Ils draineront autour d'eux un large écosystème de fabricants d'objets connectés pour tenter de convertir le grand public à la domotique 2.0. Quant aux acteurs historiques de la domotique, ils n'auront pas d'autre choix que de se cantonner à des marchés de niche. N'est-ce pas la meilleure stratégie face à l'offensive des opérateurs télécoms et des géants de l'électronique ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada